Ce mercredi 28 mai, Jean-Luc Reichman était présent sur le plateau de cet avou sur France 5. Celui qui a été élu animateur préféré des Français en décembre dernier dans le traditionnel classement de télévision magazine était venu parler de l'actualité de son jeu à succès sur TF1, les 12 coups de midi. A partir de ce lundi 3 juillet va démarrer la grande semaine du combat des maîtres 2023 des 12 coups de midi. Et puis, le 8 juillet, l'animateur proposera un primetime intitulé la summer partie du combat des maîtres en compagnie de Patrick Bruel et de l'humoriste Boudère. Dès ce lundi, 32 maîtres des 12 coups de midi vont donc s'affronter à l'occasion d'une semaine spéciale sur TF1. Jean-Luc Reichman va réunir sur son plateau ceux qui se sont le mieux illustrés cette année dans le jeu. Parmi eux, la candidate actuelle, Céline. Dans cet avou, Anne-Elisabeth Lemoyne est revenue sur l'exploit de la championne. Ce jeudi 22 juin, Céline est devenue la plus grande championne des 12 coups de minuit. A cette occasion, Jean-Luc Reichman a eu des mots touchants pour la candidate. Elle s'est vraiment ouverte comme une fleur. Et si est-il ça qui est beau ? Elle était toujours dans l'ombre de son mari qui est un ex-grand candidat de jeu télévisé. Il y a une quinzaine d'années, il avait gagné beaucoup beaucoup d'argent dans un jeu télévisé, a expliqué l'animateur vedette de TF1 qui a appris à connaître Céline au fur et à mesure des tournages. Elle nous a parlé de sa vie. Elle pensait pas nous dire tout ça. Elle a été beaucoup agressée quand elle était ado, a-t-il ajouté. Jean-Luc Reichman se montre proche des candidats sur le plateau de cet avou, Jean-Luc Reichman est revenu sur le plaisir qu'il prend chaque midi à animer le jeu des 12 coups de midi qui fête son 13e anniversaire comparant le programme à la télé-réalité. Aujourd'hui, la télé-réalité est devenue irréelle. Les gens savent qu'ils sont filmés donc ils vont surjouer, ils vont se raconter des histoires qui ne sont pas les leurs. Alors que là, si est-il la vraie vie, a-t-il estimé. Céline, elle nous a ouvert sa vie, elle nous a ouvert son cœur et elle fait un parcours magnifique, a conclu Jean-Luc Reichman, fier de sa candidate. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501